Bonjour les graphes, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Comme tous les vendredis, on parle crypto, bitcoin, blockchain, tout ce que vous voulez, action. Et donc, on va attaquer directement avec le bitcoin. Par rapport à ce qu'on s'était dit la semaine dernière, on est exactement dans la même chose. C'est-à-dire que la semaine dernière, on avait pu mettre en place ce mégaphone. On est allé chercher le bas et donc cette semaine, on est remonté. On va maintenant chercher le haut et regarder, on commence déjà à faire une mèche. Donc, ce mégaphone, clairement, il est privilégié par le marché également. Donc, c'est toujours haussier, bien entendu, c'est toujours en retournement. Mais pour moi, on va éviter encore pour le moment de penser tout de suite que l'on va jusqu'au firmament, 20 000 dollars, 10 000 dollars, bref, tout ce que vous pouvez lire avec des objectifs chiffrés. Ce qui est pour moi le plus important, c'est qu'on reste dans le mégaphone, c'est haussier. À partir du moment où là, ce qui va être très intéressant, c'est que vous voyez, on reste positif tant qu'on va être au-dessus de ce support des 5 000 dollars. Et maintenant, la vraie question, là, ça va être très intéressant justement de voir là, est-ce qu'on va buter derrière, consolider et voir qu'est-ce qu'on va construire dans cette zone. Sans être capable de percer. Et en effet, si on perce, on peut avoir une SPQ qui nous fera très certainement revenir sur les anciens supports qui avaient lâché et donc qui vont servir de résistance. Donc, on peut penser tout ce qui va être aux alentours des 6200, 6400, 6500 dollars dans cette zone-là. Sinon, si on recasse par le bas, on privilégiera plutôt une reprise de souffle qui va se faire justement en douceur et on va commencer à travailler, à construire et à congestionner les choses. Pour le moment donc, et à court terme, c'est haussier point barre. On a deux niveaux de support, les 5 000 dollars et des brouettes et les 5 350 dollars. Tant qu'on est au-dessus de ces deux niveaux, ça reste positif. Et là, on observe bien évidemment l'arrivée sur cette résistance, donc d'une figure en mégaphone qu'il faudra voir. Si on est capable de la casser, on va très certainement créer une spéculation un petit peu plus élevée, comme je vous l'ai dit, sur 6 300, 6 400 dollars. Et puis derrière, très certainement, une consolidation qui arrivera dans la foulée. Au niveau du Bitcoin euro, c'est exactement la même idée, bien entendu, mais les niveaux changent un petit peu. Donc là, on est plutôt en train de travailler la sortie par l'euro. C'est un petit peu la même chose. Si on arrive à casser par l'euro, on reviendra chercher les anciens supports devenus résistants, aux alentours des 5 500 euros. Sinon, on continue de naviguer là-dedans et le jour où on cassera par le bas, là, on mettra réellement en place une consolidation correction. Et comme je vous l'ai dit, qui ne remet absolument rien en cause. Donc là, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a une phase de retournement. On peut aller chercher éventuellement plus haut. Derrière, une consolidation qui va nous refaire redevenir note, qui va créer le squeeze. Et là, derrière, c'est là où ça sera vraiment intéressant. C'est quand on cassera par le haut cette phase de congestion, où là, réellement, on pourra penser à un retournement haussier beaucoup plus durable, beaucoup plus moyen à long terme. Ou au contraire, si on recasse par le bas, on repartira dans une tendance baissière. Donc là, ce qui est en train de se construire, c'est très intéressant. Donc là, on continue d'être dans le mouvement haussier qui a été initié il y a 3 mois déjà. Et donc, l'idée, c'est de savoir jusqu'où on peut aller, voir où ça va résister et voir derrière ce qu'on va construire. Donc toujours, ce canal ascendant ou cette figure en triangle mégaphone, comme ça, c'est l'idée pour la suite des opérations. Donc on va faire le tour un petit peu sur les autres cryptos. Alors je vais essayer de faire ça dans un ordre de capitalisation, même si c'est... Donc là, c'est exactement la même idée. On l'avait dit la semaine dernière, on a la consolidation, on revient sur des niveaux de support, on les tient, paf, on relance. Donc là, c'est ça qui est intéressant. C'est que vous voyez, tout ce qui va se passer entre là et là, maintenant, c'est de la construction, c'est de la congestion. Et derrière, quand on sera capable de casser par le haut, là, boum, on va lancer le signal. Ou si on casse par le bas, on annule le signal. Donc c'est ça qui est le plus intéressant maintenant. Et on est réellement dans une construction et là, on est en train de relancer la hausse. Donc ça, c'est confirmé sur les hausses. C'est la même idée. La semaine dernière, on s'en était parlé, on est venu chercher le support, on a tenu les supports, paf, on en profite pour relancer la hausse. Donc là, la congestion également. Si on arrive à redéborder cette zone, là, des 5.20, 5.30, on peut tenter de revenir sur des résistances et donc de continuer tout simplement à construire le renouveau haussier. Donc là, c'est bien parce qu'on matérialise les supports. Donc ça, ça vous permet d'avoir ces supports-là dans votre plan. C'est-à-dire que ce n'est que quand on va casser vraiment à la baisse ces supports-là qu'en effet, on pourra penser qu'il y a une reprise de souffle et une congestion et une construction et une correction qui vont se mettre en place un petit peu plus durable, un petit peu plus longue. Tant que ce n'est pas le cas, on reste dans des influx haussiers. Au niveau de l'Ethereum, c'est exactement la même idée. On est venu chercher les supports, vous voyez. Et là, on tente de relancer. On arrive sur la résistance. Donc toute la question, là, c'est est-ce qu'on va pouvoir casser ça ? Et si on arrive à casser ça et derrière qu'on valide, vous le voyez, cette résistance horizontale sur les 180 dollars et qu'on casse ça, là, on aura un beau signal également sur Ethereum. Au niveau du Litecoin, on est revenu quasiment sur le support que je vous ai donné à quelques dollars près. Donc 64 au lieu de 62 et là, pareil, on relance. Et donc dans la même idée, on va relancer, on va buter quelque part, on va construire. Et là, toute l'idée sera là, c'est de savoir si on peut percer par le haut ou si on va casser par le bas. Et donc consolider et continuer à congestionner un petit peu plus longuement. Donc vous le voyez, le retournement, de toute façon, est tout à fait propre. Au niveau du Néo, c'est la même idée. Et on est venu chercher cette oblique baissière ici. Donc c'était la semaine dernière. Et donc là, on arrive à tenir et on tente de relancer. Il faudra confirmer au-dessus les dealers 70. Le Cardano, pareil, on est revenu sur ce niveau de support-là. Et donc là, on est en train de relancer la machine. Et on voit que les niveaux de support ont quand même très très bien fonctionné. Donc de toute façon, comme vous n'avez pas de fondamentaux, outre quelques nouvelles ici par là, et donc la somme des espoirs et des craintes de chacun, techniquement, ça marche quand même très très bien. Donc on voit que graphiquement parlant, on est pile poil sur la plupart revenus sur les supports qu'on a pu proposer la semaine dernière. Donc paf, on revient, on fait le rebond. Là par contre, vous voyez la plaque tournante, elle est aux alentours de ce niveau-là, des 7 centimes 30, 7 centimes 50. C'est ça qu'il faudra casser à la hausse pour un petit peu relancer la dynamique. Est-ce que j'ai oublié le mot Nero ? Je ne sais plus si on l'a fait ou pas, mais c'est la même idée. On revient sur les supports, on tente maintenant de relancer la hausse. C'est l'idée. Sur le Néo, on l'a fait, donc c'est la même idée. Et le Ripple, c'était le plus faible. On l'avait vu la semaine dernière. Et ce que je vous avais proposé, c'était une forme de pullback sur cet oblique ici qui avait été cassé à la hausse. Et donc, on a effectué le pullback. Donc ça, ça a bien marché. Et donc maintenant, il va falloir confirmer ça. C'est souvent le plus dur de confirmer. Comment on confirme sur le Ripple ? Il va falloir repasser au-dessus des 32 centimes d'euros. Et derrière, il faudra confirmer au-dessus des 36 centimes de dollars. Pardon, je dis euros, mais c'est des dollars. Stellar. Stellar, par contre, c'est un petit peu plus faible. On s'était dit la semaine dernière également. Et on s'était dit, voilà, ce support-là, horizontal, c'est le plus important. Ce support oblique, il n'a pas fonctionné. Donc s'il n'a pas fonctionné, il n'est pas probant. On l'enlève du graphique, ça ne sert à rien. Donc ce support horizontal, par contre, il a bien fonctionné. Il nous plaît bien. Par contre, pour revenir un petit peu dans une dynamique un petit peu plus positive et confirmer qu'on a bien trouvé un stock et un support, sur le Stellar, on le voit, il faudra revenir au-dessus des 10,91 pour arrondir. Et enfin, Verge. Là, on est en train de tester une oblique ascendante. Elle a l'air d'être bien testée, donc elle est promente pour le marché. Là aussi, tant qu'on ne la casse pas à la baisse, on reste positif sur la capacité, comme sur les autres cryptos, de valider ce support-là et de tenter derrière le rebond. Et ce rebond, il devra revenir au-dessus des 8 centimes. Alors, c'est des centimes de centimes de dollars pour derrière insuffler un petit peu à nouveau un renouveau haussier. Donc voilà un petit peu l'idée, vous l'avez compris, que ce soit sur le Bitcoin ou sur les autres. On est toujours dans les tendances haussières. On a beaucoup de cryptos qui sont venus consolider et qui, là, sont en train d'essayer de réinsuffler leur rebond et qui doivent casser le niveau de résistance pour valider ça. Et sur le Bitcoin, c'est un petit peu différent. Le Bitcoin, oui, il est toujours dans sa tendance baissière. Il est dans un canal ou dans un con. Ça dépend comment on le voit. Et l'idée, c'est que là, on est en train d'arriver sur des résistances. Donc soit on arrive à casser ces résistances-là et ça nous crée une hausse exponentielle qui devrait aller chercher les 6300-6400 dollars sur le Bitcoin. Soit on n'arrive pas à franchir, on reconsolide et on finira par casser le support et donc lancer, en fait, une consolidation qui sera plus lente et qui sera plus longue dans le temps. Donc pour le moment, c'est tout à fait positif. Globalement, on a des bons signaux, des signaux encourageants qui prouvent que les acheteurs sont là et défendent des supports ou vont chercher des résistances. Donc globalement parlant, sur le secteur crypto, on reste tout à fait positif actuellement sur l'ensemble. Ensuite, au niveau actions, j'avais Arcos. Alors Arcos va se faire racheter. Enfin, pour l'instant, ce n'est pas encore complètement racheté mais par des Vietnamiens. Donc ça change un petit peu la donne et puis c'était déjà un petit peu très éloigné de la blockchain puisque, bon, il commercialisait juste un wallet. Bon là, sur Arcos, globalement, il faudra repasser au-dessus des 32 centimes d'euros pour avoir un petit quelque chose. Les volumes ne sont pas anodins. Donc je demande à voir sur Arcos. Après, je ne pense pas que je vais la garder dans cette liste ici puisque ça commence à être un petit peu éloigné, on va dire, du secteur. Ça l'était déjà. Mais voilà, l'aspect spéculatif lié au Bitcoin et à la blockchain, je pense que c'est complètement émoussé sur ce titre-là. Bitcoin Group, par contre, ça, c'est coté en Allemagne. Et alors ça, on va le tracer un petit peu autrement parce qu'il faut le voir un petit peu plus comme ça, très certainement. En triangle, un petit peu plus comme ça si on ajuste un petit peu. Donc voilà l'idée. Donc on a bien eu le retournement. Là, on a la figure de congestion qui est en train de se mettre en place. On casse par le bas, on va corriger un petit peu plus profondément. On casse par le haut, on est parti pour aller chercher un petit peu plus haut et très certainement dans cette zone des 40 euros. Ça, c'est coté en Allemagne. Et derrière, qu'est-ce que j'ai d'autre ? Bon, il y a les marathons. Donc là, on est en train de consolider. Vous voyez, on est en train de travailler ce support des 2,70 dollars. Si jamais ça ne tient pas, ça sera cette zone des 2,30 dollars, 2,40 dollars qu'il faudra observer. Mais là aussi, petit à petit, on est en train de mettre en place un retournement. Et derrière, j'ai Riot et Riot Blockchain. Là, par contre, on avait cassé cette figure en triangle par le haut. Et finalement, là, on a réellement atteint, on voit sur la zone des 6 dollars. On vient quand même, depuis qu'on l'a su, depuis qu'on a été positif là-dessus, depuis que les indicateurs Grafceo ont commencé à se réveiller, depuis les 1,80 dollars, c'est quand même du x3. Donc, c'est beau. Et donc, bien évidemment, il y a de la prise de profit qui se met en place. Et vous voyez qu'on ne revient pas n'importe où sur cette prise de profit. Donc, éventuellement, ça devrait rebondir un petit peu. On revient sur cette ancienne résistance devenue support. Tac, tac, tac. Et donc, tac, qui est en train de tenir. Donc, derrière, il faut voir comment ça va construire. Pour le moment, voilà, on est en attente dans une forme de construction, de consolidation qui va se mettre en place. Et enfin, Blockchain Group, ça, c'est coté en Europe. Et ça commence à me plaire. Alors, les volumes sont ridicules. C'est ça la plus grosse problématique de ce titre-là, c'est qu'il n'y a pas de volume. Donc, les volumes, c'est vraiment pas terrible. Sauf qu'il y a quand même des journées où on a des pics de volume. Donc, ça, c'est intéressant. Par contre, graphiquement parlant, on voit qu'on a un certain intérêt sur le titre qui est petit à petit en train de venir. Déjà, on avait cassé cet oblique-là par le haut. On avait fait le pullback. Derrière, on est allé chercher cette résistance intermédiaire. Et là, dorénavant, on est en train de reconsolider et de travailler. Donc, ça ressemble un peu à ce que je vous ai montré sur la plupart des cryptos, où on a validé le premier rebond. On consolide. Et là, maintenant, on a la congestion. Si on casse par le bas, c'est qu'à du qu'on laisse tomber. Par contre, si on commence à reavoir des volumes, là, et qu'on arrive à remonter sur la résistance, cette résistance, il y a fort à parier qu'elle va casser. Et derrière, il y a cette autre résistance sur les 22 centimes d'euros, qui sera la prochaine target. Et si on arrive à passer tout ça, et si on est vraiment très, très spéculé, pour moi, la plaque tournante, et on peut viser éventuellement les 29, 30 centimes d'euros. Bien évidemment, c'est spéculatif. On est dans le monde crypto. Donc, on est vraiment sur des éléments spéculatifs. L'intérêt, c'est que l'analyse technique, l'analyse graphique fonctionne à plein et vous donne des signaux qui sont très intéressants. Voilà ce que l'on pouvait dire cette semaine. Comme d'habitude, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Comme ça, vous ne loupez aucun autre conseil. Quant à moi, je vous dis à ce soir pour celles et ceux qui veulent suivre le retour sur marché et opportunité de trading. Et pour les autres, je vous souhaite un excellent week-end. Salut ! A la semaine prochaine, donc, pour une vidéo crypto. Et à lundi, très certainement, pour d'autres vidéos de conseils. Bon week-end, les graphes. Salut ! Sous-titrage ST' 501